Il faut passer l'aspirateur, laver les planchers... Préparation des repas, désinfection, rangement, ménage. Un dimanche normal pour cette éducatrice en milieu familial. Je suis à côté à la barreux, comme ils disent en québécois. Avec la nouvelle loi, Nathalie Bérubé et les autres PNR, pour personnes non reconnues, devront se placer sous la supervision d'un bureau coordonnateur d'ici 2026, ce qui se traduira par l'ajout de tâches administratives. Je trouve que j'ai déjà à répondre à beaucoup de gens. Un de plus qui n'est pas dans l'environnement, ça ne fera pas une différence positive. Puis moi, la surcharge de travail, je vais la passer où? L'association qui représente les garderies privées en milieu familial a bien tenté de faire retirer l'article sur les bureaux coordonnateurs. Mais elle s'est finalement ralliée à la proposition du ministre Lacombe. Même si on était resté très ferme, il n'aurait pas changé ses positions. Nathalie Bérubé entend fermer sa garderie en 2026. Elle n'est pas seule. 86 % des membres de l'association y pensent aussi. Nous, on s'inquiète en tant que parents que ce projet de loi-là, oui, crée des places, mais en fait, dans 3-4 ans, qu'il y ait une grosse vague de fermetures encore. Moi, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour venir avec nous dans notre réseau. Selon le ministre Mathieu Lacombe, le patronage des bureaux coordonnateurs permettra de s'assurer que tous les enfants bénéficient de la même qualité de service. Ce que le bureau coordonnateur va faire, les familles sont capables de faire ça. Moi, les parents, ils rentrent ici, ils vont jusqu'au fond du dortoir. Ils sont comme chez eux. Il faut rétablir la confiance. Puis actuellement, je ne suis pas certaine qu'on a le ministre qu'il faut pour rétablir cette confiance-là. Québec s'engage à ce que chaque enfant puisse avoir une place en garderie d'ici 2025. La fermeture de garderies privées, comme celle de Nathalie Bérubé, pourrait cependant constituer un obstacle à cette noble intention. Ici Michel-Félix Tremblay, Radio-Canada, Mont-Carmel. Ici Est-du-Québec. C'est-du-Québec.